Je m'appelle David Delabassé, je travaille à Oracle dans l'organisation qui est responsable de Java IC, Java I, on est aussi responsable de technologies comme GlassFish, Jersey, des produits WebLogic et d'autres choses qui sont plus orientées cloud comme le projet FN. Donc aujourd'hui je vais discuter de Java IE8. Avant de commencer, ça c'est moi il y a quelques mois dans une conférence en Suède, quelqu'un dans la salle a tweeté que ce n'est pas une vraie conférence si vous n'avez pas l'occasion de lire le Safe Harbor Statement d'Oracle. Donc étant donné que Devox Marocco est une vraie conférence, je ne voudrais pas vous priver de ce privilège. Vous pouvez essayer de comprendre ce qui est dit là, bon en gros vous ne devez pas prendre de décision d'achat basée sur des déclarations futures que je pourrais faire aujourd'hui. Ceci étant dit, aujourd'hui on va discuter de Java IE8, Java IE8 est finalisé, donc il n'y a vraiment rien de forward looking dans ce que je vais discuter aujourd'hui. Chose importante, ce que je vais faire ici, je vais vous donner un overview de la plateforme Java IE8, on n'a qu'une petite cinquantaine de minutes, donc je vais devoir passer des choses. Chose importante, c'est que Java IE8 est finalisé et on a aussi récemment annoncé que le développement de Java IE allait maintenant se faire au sein de la fondation Eclipse, sous un projet qui s'appelle e4j. La transition de Java IE vers Eclipse est en cours. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que la première version de la plateforme e4j, on va l'appeler e4j maintenant parce qu'on n'a pas encore d'autres noms, donc cette e4j 1.0 sera compatible avec Java IE8. Tout ce que je vais discuter aujourd'hui s'applique à Java IE8, mais va aussi s'appliquer dans quelques semaines, quelques mois à e4j 1.0. Java IE8 finalisé, les deux focus de Java IE8, c'est modernisation de la plateforme et simplification de la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous brosser un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées dans la plateforme et vous allez voir que soit on simplifie la plateforme, donc comment vous pouvez développer vos applications de Java IE8, ou alors on modernise la plateforme par l'adjonction de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux standards. La première API que je vais discuter, c'est JaxRS. En JaxRS 2, donc en Java IE7, une des améliorations principales, c'était une API client, donc une API qui permet de consommer des endpoints restes. Comment elle fonctionne, cette API ? La philosophie, en fait, se base très fort sur ce qu'on fait du côté serveur. Donc, on a d'abord besoin d'une instance d'un container client, donc client builder new client. On aura cette instance, ce client, qu'on va pouvoir utiliser pour faire des invocations restes. Basé sur ce client, on va construire ce qu'on appelle une web target. Une web target, en gros, c'est une URL, donc où sur le réseau, notre endpoint se trouve. On a la web target, donc basé sur cette web target, on va construire la requête. Ici, c'est une simple requête, j'accepte du JSON et je définis aussi quelques headers. Et bien évidemment, à un moment donné, on va invoquer cette requête pour obtenir à un point donné une réponse du serveur. En JAX-RS 2, donc encore en Java I7, si on regarde, on a deux invoqueurs. Le premier, c'est ce qu'on fait par défaut, donc on ne précise pas un invoqueur. Donc, ce qui fait que notre appel est bloquant. Donc ici, j'invoque ma requête et en gros, ma méthode get ne va retourner que quand j'aurai obtenu la réponse du serveur distant. Ce qui fait que si ma requête, si mon serveur met deux secondes pour répondre, mon code va être bloqué pendant deux secondes. On a aussi, heureusement, une approche asynchrone. Pour ce faire, on utilise l'invoqueur async. Donc, c'est exactement la même requête. La seule chose, c'est qu'ici, on spécifie au container client reste qu'on veut faire ça de manière asynchrone. Et si on regarde le type qui est renvoyé, ce n'est plus un string, mais c'est un futur de string. Donc, on aura un objet qu'on pourra utiliser dans le futur pour en gros accéder à la réponse qui a été envoyée par le serveur. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que cette partie-ci du code n'est pas bloquante, mais à partir du moment où on fait un get sur un futur, on redevient en bloquant. Donc, on n'a pas vraiment résolu le problème qu'on avait. On a toujours un code qui, de manière intrinsèque, reste bloquant. Ce qui fait que si le serveur met 10 secondes pour renvoyer la réponse, on va devoir attendre 10 secondes. Si le serveur ne renvoie pas de réponse, notre code sera complètement bloquant. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir mettre des timeouts au niveau de Jax RS, mais aussi au niveau de l'objet futur. Mais on n'a pas vraiment une bonne solution. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jax RS 2, on a quand même pensé à ça. On a une invocation callback. Donc, en gros, on a un listener qui a deux callbacks qui peuvent être utilisés pour contourner ce problème d'approche asynchrone bloquante. Comment ça fonctionne ? Donc, on fait encore une requête de manière traditionnelle. Donc, ici, c'est bien une requête asynchrone. Je fais mon get, donc c'est un HTTP get. Et ici, je lui passe une instance d'une invocation callback. À l'invocation callback, il y a toujours deux méthodes. La méthode, donc la callback completed, donc c'est là qu'on va en fait travailler avec la réponse qui a été renvoyée par le serveur. Et on a aussi une méthode qui permet de gérer les erreurs si quelque chose n'a pas fonctionné correctement. Maintenant, on peut mettre ça en perspective. Avec un scénario typique micro-services. Donc, l'idée de ce scénario, c'est qu'on a un service à l'agence de voyage et on voudrait proposer à nos clients des destinations à visiter. Donc, ce qui fait que notre service, ici, devra implémenter une sorte d'orchestration entre différents services back-end. Donc, l'idée, c'est qu'on a le client qui arrive. On va d'abord invoquer ce service pour avoir l'historique de ce client. Une fois qu'on a ça, on va invoquer le service destination pour avoir des destinations à suggérer au client. Et une fois qu'on a les destinations, 5 ou 10 par exemple, on va invoquer en parallèle deux services. Le service météo et le service quoting pour adjoindre les informations de météo mais aussi un prix aux destinations qu'on va renvoyer au client final. Donc, ici, on est vraiment dans un scénario micro-services traditionnel. Maintenant, si on veut implémenter ça, il est clair qu'on veut aller vers une approche asynchrone. Pourquoi ? Parce qu'il existe des dépendances entre les différents services back-end mais il y a aussi des moments où on peut faire des choses en parallèle. Typiquement, une fois qu'on a les destinations, on peut invoquer les services de quoting et le service de météo en parallèle. On ne doit pas attendre d'avoir le prix d'une destination pour, par exemple, invoquer le service de destination. Et l'idée, c'est que si on arrive à aller faire ça en parallèle, le résultat, donc le temps nécessaire pour envoyer tous les résultats à l'utilisateur devrait être beaucoup plus faible que si on est sur une approche plus traditionnelle, une approche bloquante. Alors, on va regarder comment implémenter ça. Maintenant, juste pour simplifier les choses, on a quatre services back-end. Je vais juste regarder comment faire ça avec deux services back-end. Donc, en utilisant l'API JacksRS 2.0. J'ai eu un souci, j'ai dû convertir mes slides en PDF pour que ça fonctionne, donc il n'y a aucune animation. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile à lire. Mais en gros, on fait d'abord une première requête vers le service de destination, donc pour obtenir des destinations qu'on va suggérer. On fait ça de manière asynchrone, d'accord ? C'est une requête asynchrone, donc on va lui passer une invocation callback. Notre invocation callback doit toujours avoir deux méthodes. La première, c'est la méthode completed. Donc, une fois qu'on a toutes les destinations qu'on veut suggérer, qu'est-ce qu'on va faire ? En gros, on va aller pour chaque destination, donc on va itérer sur chaque destination, et on va refaire une nouvelle requête. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On fait une requête, reste, c'est encore une fois une requête asynchrone, ce qui fait qu'on doit lui passer une invocation callback. Donc, une invocation callback avec les deux callbacks. Donc, ici, on fait une requête pour une destination, on veut obtenir la météo pour cette destination. On lui passe donc une invocation callback avec ces deux callbacks. La méthode completed, c'est celle qui va en gros avoir la destination et la météo. Qu'est-ce qu'on fait ? On met ça dans une map. Et bien évidemment, étant donné que c'est des invocation callbacks, on doit aussi implémenter les callbacks qui vont gérer les erreurs. On a deux types d'invocation callbacks, donc on doit faire ça à deux niveaux. Je suppose que vous voyez où je veux en venir, c'est ce qu'on appelle en gros le callback hell. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai dû simplifier, passer de quatre services à deux services, c'est que je ne pouvais pas tenir tout ça sur simplement deux slides. Donc, ça fonctionne, mais clairement, ce n'est pas la solution idéale. Heureusement, en JaxRS 2.1, justement, on a un nouvel invoqueur. C'est ce nouvel Rx invoqueur. Donc, c'est un invoqueur réactif, asynchrone, bien sûr. Si on regarde, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, on utilise le conteneur client JaxRS. La seule chose, c'est qu'on utilise cette nouvelle méthode. Et si on regarde le return type qui est renvoyé, c'est un completion stage du type de la réponse. Donc, completion stage API, c'est une API qui a été rajoutée en Java et C8 dans le package concurrent. Et en gros, l'API completion stage définit cette notion de tâche asynchrone. Donc, on a cette notion d'instage est en fait une tâche asynchrone qui peut produire des résultats ou ne pas produire des résultats. Et l'exécution, donc la termination d'un completion stage peut triggerer l'exécution d'un autre completion stage. Donc, on a en fait l'API qui nous permet justement d'implémenter facilement cette notion d'exécution de pipeline de différents tâches, de différents stages de manière asynchrone. Et c'est une API qui est livrée en standard dans Java et C8. Donc, comment ça fonctionne ? Ici, j'ai un exemple en fait. J'ai une première requête vers un service externe qui me renvoie mon adresse IP. J'ai une deuxième requête reste vers un autre service reste. Donc, ici, ce service, on lui passe une adresse IP et il va me renvoyer des informations de géolocalisation pour cette adresse IP. Donc, j'ai ma première requête. Je wrap ma deuxième requête dans une fonction. Donc, une fonction qui prend un objet JSON et qui retourne un completion stage. Et maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est en fait utiliser l'API completion stage pour définir justement ce pipeline d'exécution. Donc, j'ai ma première requête. Une fois qu'elle est terminée, donc j'utilise la méthode d'encompose, je lui passe cette fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit le JSON object. Donc, le JSON object, c'est le résultat de la première invocation. Et elle prend ce JSON object et en gros, elle le passe ici à une deuxième requête reste qu'utilise l'API JaxRS client. Donc, cette deuxième requête s'exécute. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Then accept. Donc, je consomme en fait le résultat de cette deuxième requête. Et ici, qu'est-ce que je fais ? J'affiche juste le résultat. Donc, en fait, l'API completion stage nous donne justement cette API qui permet de facilement définir un pipeline d'exécution. Ici, des requêtes restent de manière complètement asynchrone. Alors, j'ai ici une démo qui, en fait, implémente ce scénario Travel Agency sur ma machine en utilisant l'API JaxRS. Donc, j'ai les quatre services back-end et j'ai aussi le service Travel Agency. Donc, ici, je vais ici. Par exemple, j'ai ici, j'ai un service back-end. Si je l'invoque, donc j'ai un résultat. Donc, en Paris, aujourd'hui, la météo, elle est telle. Et ce sont des données qui sont générées de manière aléatoire. Donc, si je l'invoque plusieurs fois, j'ai un résultat différent. Je peux aussi demander de calculer, par exemple, le prix pour aller de Paris à Boston. Et je peux, Casablanca, j'invoque ça. Et de Paris à Casablanca, ça coûte autant. Encore une fois, c'est des données qui sont complètement aléatoires. Maintenant, je vais invoquer ce service de manière asynchrone, donc de manière bloquante en utilisant l'API JaxRS 2. Et on constate que ça prend un certain temps. Ça prend à peu près cinq secondes. Et j'ai bien les résultats. Donc, ici, j'ai l'historique de l'utilisateur. J'ai des recommandations, un ensemble de recommandations. Chaque destination, pardon, chaque recommandation, j'ai bien une information qui vient du service météo et une information qui vient du service de pricing. Donc, ça prend à peu près cinq secondes de manière bloquante. Brièvement, une anecdote concernant cette démo. J'ai fait cette démo il y a quelques mois, une conférence à Tel Aviv. Et si vous avez déjà été en Israël pour quitter le pays, on doit des fois passer un screening de sécurité. J'ai dû passer ce screening de sécurité. Et donc, on m'a demandé ce que j'ai fait à Tel Aviv. J'ai discuté de Jacques Serres. Ah, vous pouvez m'en dire plus. Bon, j'ai dû expliquer Jacques Serres. À des gardes frontières. Donc, j'étais un petit peu... Et bon, j'étais pas assez convaincant, en fait. Donc, j'ai dû leur montrer mes slides. Et à un moment, dans mon slide, j'avais un slide démo. J'ai dû donc faire leur démo. J'ai dû leur faire cette démo-là. Et je peux vous dire que les 5 secondes devant des gardes frontières paraissent excessivement longues. Et chaque fois que je fais cette démo, maintenant, je pense à ça. Maintenant, on va invoquer toujours le même service, mais en utilisant des implémentations différentes. On va utiliser l'invocation callback de Jacques Serres 2. D'accord ? Donc, on était à peu près à 5 secondes. Et ici, si on regarde, on a bien évidemment, encore une fois, un ensemble de destinations avec toutes les informations. Et ici, en termes de timing, on est à 930 millisecondes. Donc, on est sous la seconde. Donc, on est effectivement beaucoup plus rapide. Maintenant, troisième implémentation. On va utiliser l'API completion stage de Java IC8. Donc, ici, on utilise du Jacques Serres 2.1. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est un tout petit peu plus rapide. On est passé de 930 millisecondes à 910 millisecondes. Et encore une fois, on a tous les résultats à suggérer à un utilisateur. D'accord ? Donc, ici, on va retourner au slide. Donc, la question se pose, quand est-ce qu'on va utiliser le nouvel invoquer ? En gros, à partir du moment où on a plusieurs services à invoquer, et il y a une dépendance dans ces services, on est vivement encouragé à utiliser cet invoquer. Faire des workflows complexes d'invocation de services en utilisant l'API asynchrone de Jacques Serres 2, c'est faisable, mais c'est un code qui est très difficile à écrire et donc à débuguer et à maintenir. Non seulement ça, l'API Jacques Serres 2.1 utilise aussi cette nouvelle fonctionnalité de Java IC8, donc l'API completion stage. Ceci étant dit, on est conscient que sur le marché, il y a d'autres APIs réactives. Donc, la spécification de Jacques Serres a été designée d'une façon ouverte. Donc, toutes les implémentations de Jacques Serres 2.1 doivent supporter l'API completion stage, mais ensuite, c'est l'implémenteur de Jacques Serres 2.1 qui peut avoir la possibilité de supporter d'autres APIs. Par exemple, dans Jersey, on supporte les Listenable Futures de Guava et on supporte aussi RxJava et RxJava 2. Donc, ça offre d'autres possibilités. Alors, continuons sur Jacques Serres 2.1. Donc, le Reactive Invoquer, c'est une des grosses fonctionnalités qu'on a rajoutées en Jacques Serres 2.1. Une autre fonctionnalité qui a été rajoutée en Jacques Serres 2.1, c'est le support des Servers and Event. Servers and Event, c'est un mécanisme qui permet de pousser de manière asynchrone un payload du serveur vers le client. Donc, le client se connecte. À partir du moment où le client est connecté, le serveur a un canal pour pousser du payload vers ce client. Ça se fait... C'est très utilisé sur le web. C'est relativement firewall-friendly. Donc, ça passe relativement facilement à travers les firewall. Et la plupart des browsers supportent SSI. Donc, on a rajouté le support à SSI dans Jacques Serres 2.1 du côté serveur, mais aussi du côté client. Donc, on a cette nouvelle super interface, SSI Event, en Jacques Serres 2.1, qui en gros représente un événement SSI avec tous ses attributs. Donc, un ID, un comment, etc. Cette interface est étendue du côté client et du côté serveur. Donc, du côté client, on a le Outbound SSI Event. Donc, c'est un SSI Event du côté serveur. Du côté client, on a ce qu'on appelle les Inbound SSI Event. Ce qui est important, c'est que... À garder à l'esprit, c'est que SSI, c'est unidirectionnel. C'est du serveur vers le client. Ce qui fait que les événements, on va les créer du côté serveur, mais du côté client, on va juste les consommer. On ne va jamais créer un événement du côté client. Maintenant, si on regarde comment ça fonctionne, l'idée de base, c'était de réutiliser un maximum de fonctionnalités de Jacques Serres. Donc, ne pas réinventer la roue. Donc, ici, on a une méthode Jacques Serres ressources méthode. On lui injecte deux objets. J'aurais pu très bien injecter qu'un seul objet. Donc, l'objet qu'on doit injecter, c'est la connexion. Donc, ici, on est du côté serveur. On va injecter cet objet SSI EvenSync, qui représente la connexion du client vers le serveur. Ici, je lui injecte aussi un objet SSI. C'est juste un objet qui me facilite la vie. Donc, j'ai la connexion qui est injectée. Et à un moment donné, ma méthode va envoyer un payload vers le client. Donc, c'est ce que je fais ici, en fait. Donc, je prends l'objet connexion. J'invoque la méthode send. Et je dois lui passer un événement à envoyer. C'est pour ça que je récupère, en fait, cet objet SSI. Donc, SSI NewEvent me permet de facilement créer un événement SSI. Donc, j'envoie un objet SSI. J'envoie un autre objet SSI. Je fais ça autant de fois que nécessaire. Et bien évidemment, quand j'ai terminé, je dois fermer la connexion. Donc, ici, on est du côté serveur. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que bien évidemment, on récupère toutes les annotations standards de JaxRS. Donc, la seule chose qui est vraiment nouveau, c'est cet objet SSI EventSync et cet objet de contexte SSI. Du côté client, la philosophie, elle est la même. Donc, on a le client JaxRS. Donc, basé sur le client, on va créer un web target. Ensuite, on va créer la connexion ici. Donc, j'ai mon web target. J'ai la possibilité de configurer ma connexion. Par exemple, ici, je veux que toutes les 5 secondes, ma connexion soit automatiquement réétablie si elle a été coupée. Et ensuite, je vais invoquer la méthode build. Donc, la méthode build, c'est effectivement pour créer l'objet connexion. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on ouvre la connexion. Ce que je dois faire ensuite, c'est que je dois enregistrer un certain nombre de callbacks. Celui que je dois être... Enfin, je ne dois pas oublier d'enregistrer, c'est celui-ci. Celui qui va consommer le type inbound SSC event. Donc, ce consommeur va en fait recevoir des inbound SSC event, donc des événements SSC qui ont été poussés par le serveur. Et automatiquement, je veux que ce consommateur est invoqué. Donc, c'est ce que je fais ici. Je pourrais aussi, par exemple, enregistrer un consommateur du type throwable. Donc, s'il y a quelque chose, si il y a une erreur qui se passe, ce serait ce consommateur-là qui sera invoqué automatiquement. En fin de compte, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aussi invoquer la méthode open sur ma connexion. Donc là, en gros, je dis à mon container client JacksRS, OK, ouvre-moi la connexion et enregistre-moi tous mes callbacks. Et une fois que la connexion est ouverte, dès qu'il y a un payload SSC, donc dès qu'il y a un événement SSC qui est poussé par le serveur vers le client, mon consommateur sera automatiquement invoqué. Et bien évidemment, ce que je ne dois pas oublier de faire, c'est de fermer ma connexion quand j'ai terminé. Donc, c'est un bref aperçu de ce qu'on fait, des nouvelles fonctionnalités qui sont dans JacksRS 2. Il y en a d'autres. Notamment, ce que je vais discuter ici, c'est le support JSON-P et JSON-B. Donc, au niveau Java E8, on a fait un update de l'API JSON-P. Donc, on est passé de JSON-P 1.0 à 1.1 et on a introduit une nouvelle API qui s'appelle JSON-B. Alors, le but de JSON-B, de JSON-P, pardon, 1.1, c'est en gros d'adopter certains standards du monde JSON-P. Un standard qui est adopté en JSON-P 1.1, c'est ce qu'on appelle JSON-Pointer. Donc, JSON-Pointer, le nom est relativement évident. Un pointeur est en fait une syntaxe qui permet de pointer à un endroit dans un document JSON. Évidemment, mes animations sont un petit peu... Ça va être un petit peu compliqué. Mais par exemple, ici, j'ai un pointeur. Slash 1, slash venue, donc ça veut dire que je... Slash 1, donc c'est l'objet à l'index 1, donc c'est effectivement le second objet. Et slash venue, c'est la... Pardon, la paire dont la carte, la clé s'appelle venue. Donc, c'est cette clé-ci. Ensuite, donc ici, je crée un pointeur. Ce que je dois faire après, c'est que je dois faire quelque chose avec ce pointeur. Ici, ce que j'ai fait, en fait, j'ai par exemple utilisé une méthode qui s'appelle getValue. Donc, c'est mon pointeur, j'invoque la méthode getValue, je dis sur quel objet JSON je veux travailler, et ce que je récupère était en fait la valeur qui était pointée à cet endroit-là. J'ai un ensemble de méthodes, donc j'ai add, remove et replace. Dans le cadre d'un replace, par exemple, donc ici, on veut effectivement remplacer une valeur, donc on a toujours un pointeur, on veut remplacer la valeur qui est pointée. Donc, je dois lui préciser la nouvelle valeur. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'API JSON-P est une API immutable. Donc, on va faire un remplacement, donc ce qu'on va recevoir en retour de l'invocation est un nouvel objet. On ne va pas changer l'objet de base. Autre standard qui fait partie de JSON-P 1.1, c'est JSON-Patch. Donc, un patch est en fait utilisé pour modifier un document JSON. J'ai un exemple de patch ici. Donc, ici, pardon, à la gauche, j'ai un patch. Donc, un patch, en fait, soit un document JSON qui contient une ou plusieurs opérations. Ces opérations vont être appliquées sur un autre document JSON pour modifier ce document JSON. Donc, un exemple ici. Donc, j'ai la première opération qui est un replace. On utilise la syntaxe JSON-Pointer. Donc, slash 0, c'est le premier objet. Slash venue, on parle de cette clé-valeur, pardon, de cette paire clé-valeur. Ici, donc on veut remplacer ça. Donc, la nouvelle valeur sera Moscone. Le patch est atomique. Donc, si une des opérations foire, le patch complet est annulé. Pardon, je crois qu'il y a une question. Donc, ici, ça fonctionne. On peut passer à la deuxième opération. La deuxième opération est une addition dans ce cas-ci. Encore une fois, on utilise la syntaxe JSON-Pointer. Comment on peut lancer ce genre de patch ? J'y viens. Donc, ici, on fait un add. Donc, ici, on rajoute simplement une clé-valeur. D'accord ? Maintenant, pour répondre à la question, du côté Java. Donc, la première chose qu'on doit faire, on doit créer le patch. Le patch, en soi, est un document JSON. Donc, on a un document JSON qui aura au moins une opération. Donc, on crée le patch. Ensuite, on doit appliquer le patch sur le document qu'on veut modifier. C'est ce qu'on fait ici, en fait. Donc, j'ai mon patch. Je l'applique sur un autre document JSON. Maintenant, ce qu'on a aussi, en JSON-Pi 1.1, on a la possibilité d'utiliser cette API qui est basée sur un pattern de builder pour facilement construire son patch. Donc, on ne doit pas passer par la création manuelle d'un document JSON. On peut directement construire de manière dynamique un patch. Et bien évidemment, une fois qu'on a construit notre patch, on doit l'appliquer sur un autre document pour modifier ce document. Encore une fois, on est dans une API immutable. Donc, chaque fois qu'on applique un patch, on reçoit un nouvel objet en retour. Autre standard qui est aussi supporté en JSON-Pi 1.1, JSON-Merch-Patch. En JSON-Patch, on a un ensemble d'opérations. En Merch-Patch, l'idée est la même. Si on veut modifier un document JSON, mais on n'a plus un ensemble d'opérations, mais on a en fait un ensemble de clés-valeurs qui vont être utilisées pour décrire et modifier un autre document JSON. Du côté de Java, l'API est exactement la même. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a donc Patch et Merch-Patch pour modifier des documents JSON, mais on a l'opération inverse en fait. On a la possibilité de faire un diff pour obtenir la différence entre documents. Est-ce qu'on reçoit en retour ? C'est soit un JSON-Patch ou un JSON-Merch-Patch. Je vais skipper ça. Ici, j'ai brièvement décrit certaines fonctionnalités de JSON-P 1.1. Maintenant, je vais parler d'une nouvelle API qui fait partie de Java E8, c'est JSON-B. L'idée de JSON-B, c'est de faire du binding entre des objets de Java et des documents JSON. L'API est riche, elle supporte tous les types basiques, elle supporte des types spécifiques du JDK, par exemple URL, Optional, ce genre de choses. L'API et la spécification définissent aussi les conversions de dates, sachant que du côté de JSON, on a une façon pour représenter une date, c'est un string. Du côté de Java, on a bien évidemment une multitude de possibilités. L'API supporte les collections, les arrêts, les maps, les énumérations, l'inirritance, etc. Et tout se fait à partir d'un objet JSON-B. J'ai un exemple juste ici. J'ai ce POJO, qui est en fait une liste de conférences Java et je veux la convertir en un document JSON. Donc celui-ci. Qu'est-ce que je fais ? JSON-Builder-Create, c'est convention over configuration. J'ai le comportement par défaut. D'accord ? Ensuite, j'ai cet objet JSON-B. J'invoque juste simplement la méthode toJSON. ToJSON, je lui passe mon objet Java. Qu'est-ce que je reçois en retour ? Dans ce cas-ci, c'est un string avec ce document JSON. Ce qui est important, c'est que l'API définit le comportement par défaut. et le comportement par défaut, il est basé sur un ensemble de conventions. Par exemple, je ne l'ai pas là, mais je vais la voir dans un autre slide. Maintenant, l'opération inverse. Donc, passer, donc ici, pardon, on était du Java vers du JSON. Ici, on veut faire du JSON vers du Java. C'est exactement la même approche. Donc, j'ai besoin de mon objet JSON-B. La seule chose, c'est qu'au lieu d'invoquer la méthode ToJSON, je vais invoquer la méthode FromJSON. Je lui passe mon objet, pardon, mon string qui contient le document JSON. Je lui passe le type que j'attends à recevoir en retour. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un objet Java qui va être peuplé avec toutes les informations venant du document JSON même. Alors, on a la possibilité, bien évidemment, de configurer le comportement de l'API. Par exemple, on a différentes annotations qui sont introduites. JSON-B property. Donc ici, par défaut, si je ne spécifie rien, le nom de ma clé aurait été EventName. Mais étant donné que j'utilise l'annotation JSON-B property, le nom de ma clé sera Conférence, par exemple. Donc, on a un ensemble d'annotations. On a quelques annotations qu'on peut appliquer à différents niveaux pour justement définir le comportement de l'API. On a la possibilité de définir différentes stratégies de nommage. L'ordre dans lequel les propriétés doivent être mises. Que faire si on a des blobs, donc des objets binaires ? Que faire si on a des nuls ? Par défaut, ils seront ignorés, donc ils ne seront pas convertis de JSON vers Java et de Java vers JSON. mais on pourrait très bien le faire. Dans certains cas, ça peut se justifier. Peut-être, il y a des propriétés qu'on veut ignorer et tout ça. Donc, on a vraiment la possibilité de configurer le comportement de l'API. Comment on va faire ça ? configurer le comportement de l'API ? On va utiliser soit des annotations et ou on va utiliser ce nouvel objet JSON-B config. Donc ici, je définis un objet JSON-B config. Dans ce cas-ci, par exemple, je veux utiliser le formatage et je veux aussi utiliser un adaptateur que je lui précise. Et quand justement on va créer notre objet JSON-B, on va lui passer cet objet de configuration qui va nous donner le comportement que l'on veut de l'API. Maintenant, chose importante, que je n'ai pas encore mentionné, c'est si on regarde sur le marché, il y a déjà plusieurs solutions qui font en gros ça. Donc, conversion d'objet Java vers du JSON et vice-versa. Le goal ici, c'est vraiment de définir un API standard qui peut coexister sur des solutions existantes. Et vous, développeur, avez la possibilité de switcher d'une implémentation A vers une implémentation B. Comment ? Simplement, en créant l'objet JSON-B, vous allez spécifier quel provider vous voulez utiliser. Si vous ne faites rien, par défaut, vous allez obtenir l'implémentation de référence Eclipse JSON. Mais vous avez la possibilité de justement changer d'une implémentation à l'autre. Ça va être skipper. C'est un point. Vous avez fait des tests de performance sur l'implémentation aussi performant de JSON ? On utilise dans un autre projet de JSON et les gens sont en train de regarder pour switcher sur JSON. Donc, dans notre cas de figure, les performances étaient meilleures sur JSON. Maintenant, on n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités d'un JSON. Au niveau web, maintenant. Donc, au niveau web, en gros, il y a deux APIs qui ont été mises à jour. La plus importante, c'est Servlet 4. Le goal de Servlet 4, c'est de... Enfin, il y a pas mal d'améliorations dans le pays Servlet 4, mais vraiment, le goal de Servlet 4, c'est d'introduire le support HTTP2 support, bien évidemment, côté serveur. Alors, si on regarde au niveau HTTP2, le but d'HTTP2, c'est de réduire la latence des applications web. Aujourd'hui, une application web, donc, on a un client web qui doit fetcher, par exemple, 100 ressources pour afficher une page. Donc, le client va devoir faire 100 requêtes HTTP, donc, il va devoir probablement ouvrir 50 sockets TCP, ce qui est très coûteux, très lent, c'est très coûteux du côté client, mais aussi du côté serveur. En HTTP2, on a un protocole qui est maintenant binaire, donc, ce qu'on va faire, c'est le client, donc le browser, va ouvrir une connexion TCP, et sur cette connexion, il va avoir la possibilité de faire ces 100 requêtes HTTP. Pourquoi ? Parce qu'on a cette notion de stream. En fait, un stream, c'est une connexion logique qui est faite sur une connexion physique. Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire la latence des applications web. La chose la plus fondamentale et la plus importante, c'est qu'au niveau HTTP2, toute la sémantique HTTP est préservée. Donc, pour vous, développeurs, rien ne change. On a toujours cette notion de requêtes réponses, de cookies, de headers, etc. J'ai ici une autre démo pour brièvement illustrer ceci. Par contre, j'ai besoin d'un proxy. C'est celui qui est tombé, justement. Ouais. Donc ici, ce que j'ai sur ma machine, j'ai... Non, pardon, je vais prendre celui-ci. J'ai GlassFish 5 avec une application. C'est un BetWare. Qu'est-ce que ce War fait ? Il affiche une image. Et en fait, cette image, elle est composée de 400 images. Donc, on a une matrice de 20 sur 20. D'accord ? Donc, on va ici regarder ce que ça coûte d'afficher ces 400 images. Pour ce faire, je vais utiliser un proxy qui va me simuler un réseau 3G. Donc, j'ai un gros proxy qui va ralentir ma connexion. D'accord ? Donc, voilà. Donc ici, je télécharge les 400 images sur de l'HTTP 1.1 et ça prend 10 secondes. D'accord ? Donc ici, je vais toujours me connecter sur mon GlassFish 5 la même appli mais sur un autre port. 80-81. Et je vais recharger ça pour être certain que mon cache n'est pas utilisé. Donc ici, je bypass complètement le cache. D'accord ? Je suis bien en HTTP 2. Ici, j'ai un petit indicateur qui me dit que je suis en HTTP 2. Et donc, en HTTP 2, on est passé de 10 secondes à un peu moins de 4 secondes. Donc, on voit qu'effectivement, on a effectivement réduit la latence de notre application web. Non seulement ça, en HTTP 1.1, on était en clair. Ici, en HTTP 2, on est sur une connexion TLS qui n'est pas sécurisée dans ce cas-ci parce que j'utilise un certificat que j'ai signé moi-même. Mais donc, non seulement, on est plus rapide, mais en plus, on est sur une connexion qui est sécure. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'HTTP 2. Pour utiliser HTTP 2 en Java 8, vous n'avez rien à faire. Vous prenez votre application existante, Servlet, vous la déployez sur un container Servlet 4 et automatiquement, elle va supporter HTTP 2. Maintenant, la seule chose que vous allez peut-être devoir faire, c'est si vous voulez utiliser une nouvelle fonctionnalité d'HTTP 2 qui est le serveur push. À ce moment-là, vous allez devoir changer votre code. Serveur push, c'est quoi ? C'est un mécanisme qui a été introduit en HTTP 2 qui donne la possibilité à un serveur de pousser de manière proactive des ressources sur le client. Donc, le client fait une requête. en HTTP 1.1, le serveur va répondre avec une réponse. En HTTP 2, le client fait une requête, par exemple, il demande une page, le serveur va avoir la possibilité de répondre avec une réponse, comme on faisait avant, ou avec plusieurs réponses. Donc, l'idée, c'est par exemple, on renvoie le fichier HTML de la page demandée, mais aussi peut-être le style sheet et un fichier JavaScript. L'idée, c'est de mettre les choses dans la cache avant que le client ne les demande. Si votre application doit faire ça, à ce moment-là, vous allez devoir changer votre code. Ça fonctionne comment ? Donc, on travaille toujours sur une requête en 30. Donc, on a une requête en 30 et en gros, le serveur a la possibilité de répondre avec plusieurs réponses. Donc, j'ai ma requête en 30, j'ai besoin de cet objet pushbuilder. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai la possibilité de configurer la réponse qui sera utilisée pour pousser les ressources. Ici, je rajoute par exemple un header. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois préciser le chemin de la ressource sur le serveur que je veux pousser. Et ensuite, j'ai juste à invoquer la méthode push. servellet 4 de pousser cette ressource-ci de manière proactive vers le client. D'accord ? Donc, c'est relativement simple. La seule chose à garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si la ressource a été effectivement reçue de l'autre côté du client. Il se peut que le client la refuse ou il se peut qu'elle soit déjà sur le client. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Alors, servellet 4, support HTTP2, c'est vraiment la chose la plus importante au niveau web. Il y a aussi un ensemble d'améliorations qui ont été apportées au niveau Java Server Faces. Par exemple, on a un composant WebSocket, on a le support de l'API Date and Time de Java SE8, etc. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que JSF 2.3 supporte HTTP2 par défaut et notamment le serveur push. Donc, vous prenez une application JSF, vous la déploiez sur un container Java SE8 et automatiquement, l'implémentation de JSF va essayer de pousser de manière proactive toutes les ressources qui sont utilisées par l'application web. Alors, maintenant, je vais discuter brièvement de deux APIs qui ont été mises à jour dans Java E8. Deux APIs qui sont gérées par nos amis de Red Hat, c'est CDI 2 et Bean Validation 2. Alors, au niveau CDI 2, c'est un peu paradoxal parce que l'API CDI, c'est clairement la technologie cœur de Java E8. Je veux dire par là qu'il y a un ensemble, la plupart des API de Java E8 reposent sur des fonctionnalités qui sont offertes par CDI. Maintenant, si on regarde au niveau de CDI 2, au niveau de Java E8, il n'y a pas eu énormément d'améliorations qui ont été apportées dans le cadre de cette mise à jour-là. Le but de CDI 2, c'était vraiment de booster l'adoption de CDI en dehors de l'écosystème Java E8. Si on regarde CDI, c'est une spec qui est relativement riche. On a l'injection de dépendance, on a la gestion de contexte, on a un mécanisme d'événement, on a la notion d'intercepteur, etc. Ce qui fait que si on veut utiliser CDI dans une application plus légère, typiquement du Java E6, il faut en gros tout prendre, ce qui est relativement lourd dans certains cas. Donc CDI 2, c'était vraiment essayer de résoudre ce problème-là. Donc ça a été fait de deux façons. D'abord, la spécification a été divisée en trois, donc on a une spécification qui est beaucoup plus modulaire. On a CDI Core, ensuite on a basé sur ça CDI for Java E6 et ensuite basé sur ça CDI for Java E6. C'est bien évidemment ce que nous, Java E, consommons. Donc on a d'un côté une spec qui est beaucoup plus modulaire et ce qui a été aussi fait dans CDI 2, c'est qu'on a défini comment bootstrapper, comment démarrer un container CDI sur du Java E6 de manière standard. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile pour nous, Java E. Pourquoi ? Parce que le container CDI, il est complètement géré par l'application server. D'accord ? Ceci étant dit, il y a quand même des améliorations qui sont intéressantes pour nous, développeurs Java E en CDI 2. Par exemple, ce qu'on a depuis le début en CDI, donc depuis CDI 1.0, on a ce mécanisme d'événement. Donc comment ça fonctionne ? J'ai un événement d'un certain type. À un moment donné, je veux lever un événement. Donc je prends mon événement, j'invoque la méthode FIRE pour dire, ok, je veux lancer un événement et je vais avoir au moins un consommateur quelque part dans mon application. Un consommateur, c'est quoi ? En gros, c'est une méthode qui utilise cette annotation atObserve et qui observe tel type d'événement. D'accord ? Donc ça, on a ça depuis le début. On peut avoir un ou plusieurs observateurs en CDI. Le souci qu'on a, c'est que lorsqu'on a plusieurs observateurs, étant donné que l'invocation se fait dans le même thread, donc je lance mon événement et mon événement sera consommé dans le même thread, si j'ai plusieurs observateurs, je ne sais pas dans quel ordre ils seront invoqués. C'est l'implémentation CDI qui devait en gros gérer ça. En CDI 2, maintenant, on peut définir un ordre dans lequel les observateurs seront invoqués. Donc on a une spec qui est beaucoup plus claire dans ce cas de figure-là. Chose qui est super intéressante en CDI 2, c'est qu'on a maintenant des événements asynchrones. Donc c'est exactement la même approche. La seule chose, c'est que maintenant, on va utiliser cette nouvelle méthode FireHacing pour dire à notre conteneur CDI que c'est un événement asynchrone. Et du côté observateur, on va utiliser cette nouvelle annotation on va utiliser cette nouvelle annotation AtObserverAsync pour décrire notre consommateur asynchrone. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va lever un événement dans un trade et on va pouvoir consommer notre événement dans un autre trade. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le type qui est retourné, c'est un completion stage de Java IC8 qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour voir s'il y a peut-être une erreur dans notre consommateur. Ce genre de choses-là où il y a un résultat qui a été produit. Ce genre de choses-là. Alors, au niveau Bin Validation 2, deux goals. C'est d'abord essayer d'adopter les nouvelles fonctionnalités de Java IC8. par exemple, par exemple, la nouvelle API des end-time, le support du container optional, etc. Et ensuite, standardiser des contraintes de validation qui étaient déjà présentes dans Ibernet Validator. Alors, j'ai un exemple, par exemple. Ici, on a une liste d'emails. Ce qu'on fait ici, étant donné qu'en Java IC8, on peut appliquer des annotations sur des types paramétrés. Ici, en fait, en gros, ce qu'on veut, c'est qu'on a notre liste d'emails et on veut appliquer ces deux validations sur tous les emails qui sont dans notre liste. Donc, on applique toutes les validations sur les objets de notre container. On n'applique pas les validations sur la liste elle-même. Autre exemple, ici, on supporte les validations en utilisant maintenant l'API des end-time de Java IC8. On supporte aussi le type optional, pardon, le container optional de Java IC8. En Java IC8, on a la possibilité de répéter les annotations sans aucun truc. Donc, maintenant, on peut répéter directement des contraintes de validation, ce genre de choses-là. Donc, bin validation 2, c'est vraiment l'adoption de Java IC8 et ça permet de simplifier grandement notre code. Alors, je vais terminer par brièvement discuter d'une nouvelle API qui est introduite en Java IC8, c'est l'API sécurité. Alors, d'abord, le fait qu'on introduit une API sécurité ne veut pas dire que Java IC8 n'était pas sécure avant. Le but de cette API est de simplifier la manière dont on peut appliquer la sécurité dans nos applications, notamment par l'adjonction de ce qu'on appelle un identity store. Donc, un identity store, c'est une abstraction qui permet de gérer nos utilisateurs. Derrière, ça peut être un LDAP, ça peut être un database, ça peut être n'importe quoi. Donc, un identity store va stocker tous les détails de l'utilisateur et c'est lui, en gros, qui sera responsable de la validation de l'utilisateur. Maintenant, à aucun moment, l'identity store ne va interagir directement avec notre utilisateur final. Il y aura toujours une couche entre les deux. Exemple d'identity store qui est introduite en Java IC8, c'est cette annotation database identity store qui permet de facilement définir où on stocke, où on gère nos utilisateurs. Dans ce cas-ci, c'est dans une base de données. Ça aurait pu être un LDAP. On a bien évidemment la possibilité de créer notre propre custom identity store. Donc, on a cette nouvelle interface et en gros, la méthode qu'on doit implémenter, c'est la validate. La méthode validate qui va valider effectivement un utilisateur ou pas. Autre abstraction qui est introduite dans cette API de sécurité, c'est la notion de mécanisme d'authentification. On a déjà ça dans Java II, c'est l'API JASPIC, mais l'API JASPIC est très complexe à utiliser. Donc ici, l'idée, c'est d'offrir des mécanismes d'authentification pour des applications web qui soient beaucoup plus simples à utiliser. On en supporte quelques-uns par défaut qui sont très basiques. En fait, basic auth, form auth et custom auth. On s'attend aussi à ce que le mécanisme d'authentification réutilise l'identity store. Vous avez la possibilité de définir vos propres mécanismes d'authentification. Il suffit d'implémenter cette interface et la méthode qui doit être implémentée, c'est la validate request. Alors, un exemple. Ici, j'ai par exemple une méthode que je veux sécuriser. Donc ici, je veux uniquement les utilisateurs du rôle fou sont autorisés à utiliser cette méthode. Pour ce faire, je vais utiliser un mécanisme d'authentification custom. Donc, je dois fournir une implémentation de cette interface. La méthode que je dois fournir, c'est la validate request. Donc ici, je vais en faire, en gros, je vais valider mon utilisateur. Et ce que je vais faire aussi, je vais injecter dans ce cas-ci un identity store custom. Donc, j'aurais pu très bien utiliser par exemple le database, l'annotation database. Dans ce cas-ci, j'utilise mon identity store custom. Donc, on voit qu'en fait, c'est beaucoup plus simple en utilisant cette API de sécuriser nos applications en Java E8. Alors, en conclusion, donc ici, on a brièvement discuté d'un ensemble de fonctionnalités qui font partie de Java E8. Chose importante à garder à l'esprit, c'est que la plupart de ces APIs sont aussi utilisables en dehors de Java EI. Donc, si on regarde Jax RS, Jax RS fait partie de Java E, mais on peut aussi très bien utiliser Jax RS en dehors de la plateforme Java E. Même chose pour Jason B, par exemple, ou Jason P, ou CDI, on en a déjà parlé. Chose que je n'ai pas vraiment, que je n'ai pas sur mes slides, c'est toutes les APIs qui ont été mises à jour à travers ce qu'on appelle une maintenance release. Par exemple, JPA a été mis à jour aussi. Donc, JPA, par exemple, supporte maintenant le date and time API de Java EC8. JPA supporte aussi l'API stream de Java EC8, par exemple. Tout ceci est disponible, c'est finalisé. Java E8 a été finalisé en fin septembre. On a GlassFish 5 qui est l'implémentation de référence Java E. donc vous pouvez aujourd'hui télécharger GlassFish 5 et commencer à utiliser ces différentes APIs. Vous pouvez aussi directement télécharger les différentes implémentations de référence, par exemple, Jersey qui est l'implémentation de référence de JackSeries et l'utiliser en dehors d'un application server Java E. Maintenant, je vais conclure juste par ceci. Donc, j'en ai déjà touché un mot au début. Java E8 est finalisé. Donc, on a aujourd'hui GlassFish 5. On s'attend à avoir d'autres application server compatibles Java E8 sur le marché bientôt. Ce qu'on a annoncé aussi, c'est qu'on veut transitionner le développement de la plateforme Java E. dans une fondation open source qui est la fondation Eclipse. Pourquoi ? Pour résoudre un certain nombre de... pour répondre à certaines critiques qui ont été émises sur la plateforme Java E. Par exemple, Java E7 a été finalisé en 2013, Java E8 a été finalisé en 2017. 4 ans, c'est un peu long. En faisant ce genre de choses-là, en allant vers une fondation open source, en offrant la possibilité à plus d'acteurs de contribuer facilement à l'évolution de la plateforme, on pense que la plateforme Java E pourrait évoluer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus saine au sein de la fondation Eclipse. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tout le développement, toute l'évolution de la plateforme Java E maintenant va se faire au sein du projet E4G au sein de la fondation Eclipse. Donc, je vous encourage à regarder ce qui se fait à ce niveau-là. Il y a pas mal de discussions qui sont en cours, notamment, hier, on a lancé la discussion pour essayer de trouver le nom parce que E4G c'est le nom du projet. Maintenant, est-ce qu'une implémentation E4G doit avoir un nom différent ? Donc, il y a pas mal de discussions qui sont en cours. Donc, je vous encourage vraiment à joindre cette communauté parce qu'en gros, on reboote toute la manière dont on développe la plateforme. Donc, si vous avez des commentaires à faire, si vous pensez avoir des contributions à faire, c'est vraiment le moment où il faut joindre la discussion parce que tout se décide à ce moment-ci. Donc, vraiment, comme tout est ouvert, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à regarder de manière active. Donc, voilà, j'en ai terminé, je crois qu'il reste 20 secondes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Oui ? Juste pour JaxRs, comment on peut déclencher les événements au niveau serveur ? Donc, la question de comment on peut déclencher les événements au niveau serveur, ça dépend. Par exemple, on pourrait utiliser CDI. Donc, on pourrait envoyer un événement CDI pour déclencher, enfin, on aura un observateur en fait qui enverrait un payload de JaxRs. On peut utiliser l'API GMS, on peut utiliser l'API Concurrency Utilities, qui a été introduite en Java I7. Donc, il y a différents mécanismes qui permettent de faire ça. Vous avez une question ? Oui ? Pour la gestion d'exception, dans les exemples, il n'y avait pas une... Non, je n'ai pas la gestion d'exception dans mes exemples, mais par exemple, si on utilise JSON Pointer et que notre pointeur n'est pas valide, à ce moment-là, on va effectivement invoquer une opération. Par exemple, Replace ou Add, à ce moment-là, on va recevoir une exception. Et on a aussi, au niveau de JSON Pointer, on a aussi une méthode qui permet de tester si une clé est existante. Donc, plutôt que d'attendre l'exception, on peut, avant de faire l'opération, par exemple, tester si la clé est existante et si la clé est existante, on va faire l'opération. D'autres questions ? Non ? Non ? Bien. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada